Pourquoi ce débrayage ? Débrayage parce qu'on est obligé de le faire, on est obligé de se faire entendre de cette manière-là parce que la direction générale ne veut rien entendre depuis maintenant pas mal de temps, on va dire quelques années pour l'institut Camille Blaiseau en l'occurrence, mais pour tous les autres établissements aussi de l'accès à où ça va mal. Voilà, on nous fait croire qu'on nous écoute et c'est un dialogue social de façade, un dialogue social de tartuffes littéralement. Vos conditions de travail se sont dégradées ? Oui, 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 complètement, les conditions de travail, mais au-delà de nos conditions de travail, c'est les conditions d'accueil des gens avec lesquels on travaille, des enfants perturbés, des enfants en souffrance, qui en plus doivent se taper des situations de conflits entre la direction et ses salariés, c'est pas possible, voilà, ils ont pas besoin de ça ces gamins-là. Que demandez-vous à la direction ? Qu'elle change son braquet déjà et puis qu'elle nous écoute et qu'elle entende un peu le malaise de la base, parce que là ils sont enfermés dans leur direction générale, ils n'entendent rien, ça fait des mois qu'ils n'entendent rien, on répète tout le temps la même chose, qu'il se passe des choses très graves à l'Institut Camus Bézot, mais aussi sur d'autres établissements très graves, et ils le sont en CCE cet après-midi, et pour autant rien ne change. ... ... ... ... ... ... ... ... ...